Salut les Miraculers, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 23 du Miraculous Confinement Challenge et le thème du jour est le ship que tu préfères. Je tiens à dire, comme je l'avais précisé dans la première vidéo sur mon couple favori, que je fais justement bien la différence entre couple canon et ship, à savoir les couples fictifs. Aujourd'hui, c'est donc mon couple fictif favori dont je vais vous parler. Si vous avez bien suivi, il est donc évident qu'aujourd'hui nous allons parler du Andriel. Non, non c'est mort, je ne reparle plus jamais du Andriel. Bref, mon ship favori est assez évident, vu que j'en parle assez régulièrement sur ma chaîne, il s'agit évidemment du Mayomov. Le couple Gabriel et Nathalie ou Mayora Papillon est pour moi bien plus intéressant que n'importe lequel autre ship actuellement. Premièrement, car c'est un ship entre mes deux personnages favoris de la série, donc forcément ça aide un peu. Secondement, je sais que depuis Chat Blanc, on sait plus ou moins que si Marinette et Adrien se mettaient ensemble, ce serait littéralement la fin du monde. Mais je trouve la fatalité du couple Gabriel et Nathalie plus tragique, dans le sens que ce sont des problèmes bien plus réels et à échelle humaine. Nathalie est éperdument amoureuse de Gabriel, mais elle a vu Adrien grandir, elle a vu cette famille heureuse du temps d'Emilie, et elle sait à quel point Gabriel l'aime. Elle sait bien que tout ce que fait Gabriel, c'est pour retrouver Emilie et le bonheur qu'il avait avant. De ce fait, elle sait qu'elle n'est pas à sa place à ses côtés, mais par amour, elle est prête à tout lui donner, même sa vie. Pour reprendre l'exemple de Chat Blanc, le coup de la fin du monde, c'est assez hyperbolique. Cela se passe en une fraction de seconde, on n'a pas vraiment le temps de vraiment s'apercevoir des conséquences. Nathalie, en revanche, subit les séquelles de son Miraculous depuis le début de la saison 3, et ces séquelles sont retranscrites comme une maladie, quelque chose de bien réel et qu'on peut retransposer dans la vraie vie. Pas comme la lune coupée en deux, par exemple. Les causes de l'amour de Nathalie, on les suit en direct dans la série. On voit son état se dégrader, et je trouve cela vraiment impactant. A côté de ça, nous avons Gabriel, un homme qui a perdu sa femme, l'amour de sa vie, qui sacrifie volontairement sa vie de famille et tout son temps pour faire revenir celle qu'il aime. Et pourtant, il ne veut pas blesser son fils, et il ne veut pas blesser cette femme qui reste à ses côtés. Gabriel n'est pas idiot, enfin pas totalement. Il doit se douter des sentiments de Nathalie, et se sent coupable de les utiliser. A plusieurs reprises, il tente de lui dire de renoncer, il ne veut pas qu'elle l'aide, car il en connaît le prix. Et malgré tout, même s'il ne veut pas l'admettre, il sait que Nathalie compte beaucoup pour lui. C'est pourquoi dans Félix, quand Adrien lui fait une remarque par rapport à leur relation, Gabriel s'énerve. Il est conscient qu'il y a quelque chose entre eux, mais il a sacrifié trop de choses. Il ne peut pas l'admettre. Il ne s'en laissera pas le droit. On est face à un couple à l'écriture très shakespearienne, et c'est en ça que pour moi, il représente le meilleur ship de Miraculous. La vidéo challenge du jour est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau challenge. Restez connectés !